Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Orsen, le podcast qui dévoile les dessous du théâtre. Je m'appelle Alexandra Bépierre, je suis journaliste et un mardi sur deux, je reçois un ou une professionnelle du spectacle pour mieux comprendre ce milieu artistique. Aujourd'hui, je reçois Bertie Garou. Bertie, c'est une comédienne, metteuse en scène et réalisatrice lyonnaise. Avant la fermeture des théâtres, elle travaillait sur sa propre pièce qui s'appelle « Inséris non ici ». Elle a aussi réalisé plusieurs courts-métrages qui ont remporté des prix dans des petits festivals. Si j'ai voulu recevoir Bertie, c'est aussi parce qu'elle a participé au Covidéaste, un projet de vidéo de prévention humoristique sur le Covid-19 qui a été mis en place par l'association Méliponie. Avec Bertie, j'avais envie qu'on réfléchisse au rôle des comédiens et comédiennes et à leur place dans la société. Quelles sont leurs missions ? Doivent-ils rester uniquement dans les théâtres ? Et comment conservent-ils un rôle lorsque les théâtres sont fermés ? Salut Bertie ! Salut ! Alors pour commencer, je voulais te demander de nous parler des Covidéastes. Qu'est-ce que c'est ? Les Covidéastes, c'est un groupe de personnes qui allient des gens du secteur culturel, comme des gens qui travaillent dans des théâtres, qui sont metteurs en scène, des comédiens, des gens qui travaillent dans la vidéo aussi, et également des gens du secteur médical et des gens qui s'y connaissent un peu plus dans le milieu médical. Le principe, en fait, ça a été, pendant la crise du coronavirus, de créer assez rapidement des petites vidéos, des petites pastilles humoristiques en vidéo, pour pouvoir permettre de faire de la prévention sanitaire sur toutes les choses qui ont été dites pendant le coronavirus. Il y a eu beaucoup de fausses informations qui ont circulé sur Internet, et en plus, avec Internet, ça circule très vite, comme par exemple, le fait de boire une tisane va tuer le virus, ce qui n'était pas vrai, et ce qui a causé pas mal de soucis. Ce sont les gens du secteur médical qui nous ont dit qu'il a posé pas mal de soucis, avec des gens qui venaient voir dans les pharmacies ou qui arrivaient à l'hôpital parce qu'ils avaient pris une dizaine de cachets de paracétamol, parce qu'ils avaient vu qu'il ne fallait pas prendre d'anti-inflammatoires. Donc, s'il ne faut pas prendre d'anti-inflammatoires, on va prendre du paracétamol, comme ça, on est sûr que ça va nous soigner du virus. Donc ça, il y a eu plein de choses autour de ça. Et donc, l'idée, ça a été de faire des petites vidéos avec des pastilles pour parler d'un sujet en lien avec le coronavirus. Et puis, ça a permis aussi, mine de rien, les co-vidéastes à offrir une rémunération aux comédiens et aux acteurs qui ont participé aux vidéos, puisque forcément, le travail s'arrête. Et en tout cas, Méliponi a quand même aidé les comédiens et les acteurs du secteur culturel à vivre aussi pendant ces mois un peu compliqués. Mais c'était un de leurs buts, justement, en créant les co-vidéastes, de permettre au secteur culturel de continuer à vivre ? Oui, complètement. C'était l'idée de se dire, tiens, comment est-ce qu'on peut, avec ce système-là où tout s'arrête, comment est-ce qu'on peut aider les gens qui sont dans ce milieu-là ? Et du coup, c'est l'idée qui est venue pour permettre d'offrir à certaines personnes un salaire contre un travail un peu groupé. Et du coup, c'était vraiment leur premier objectif aussi, c'était de faire travailler des comédiens et des acteurs et des réalisateurs lyonnais. Mais sachant que les informations qu'on a sur le virus évoluent, comment vous avez fait pour que ce soit correct scientifiquement ? Alors ça, ça a été un long processus parce que du côté de l'association Méliponi, celle qui a organisé toute cette histoire autour du coronavirus et du... Pardon, vous n'avez pas organisé le coronavirus, mon Dieu. C'est un complot, apparemment. Oui, c'est ça. Non, Méliponi qui a organisé et qui a lancé la création des Covidéas est une association qui travaille dans le secteur médical et du coup, les acteurs qui font partie de cette association-là travaillent dans le secteur médical. Donc, ils avaient les informations au jour le jour. Donc, c'était eux les plus à même de nous dire ce qui était vrai et de ce qui ne l'était pas. Et il y avait des choses dans les épisodes qu'on a faits, il y avait des choses très classiques comme le port du masque ou le port des gants et de comment est-ce qu'on doit utiliser des gants qui sont des choses qui ne bougeront pas normalement puisque c'est toujours la même façon de faire pour garder des mesures de sécurité. Et donc, ça a été des créations d'épisodes avec des thématiques qui ont été la première thématique qui a voulu être abordée, c'était « Rester chez vous ». C'est vraiment l'idée. Donc, ça, on n'avait pas besoin de savoir que c'était la bonne chose à faire. Il fallait qu'on reste chez nous. Donc, on a fait pas mal de pastilles par rapport à cette idée-là. Et ensuite, sur la transmission du virus et de comment est-ce qu'il se transmet, etc., de ce qu'on savait. Et ça nous est déjà arrivé de changer un scénario parce que l'information n'était pas forcément bonne à ce moment-là. Et du coup, on passait sur quelque chose d'autre. Mais c'était vraiment au jour le jour. Ce qui était bien, c'est qu'on avait le temps. On avait le temps de s'en occuper assez rapidement parce que du coup, on pouvait se voir tous les jours. Et comme avec le coronavirus, on n'avait pas grand-chose à faire, ça nous permettait de pouvoir travailler assez rapidement sur certaines choses et remodifier des choses assez rapidement aussi. Comment vous avez fait pour réaliser ces vidéos, sachant que vous ne pouviez pas vous voir et que vous êtes chacun enfermé dans vos appartements, donc pas forcément avec du matériel ou des décors adaptés ? Alors, ça a été la grande question et ça a été la priorité au démarrage. C'est-à-dire, quand on a choisi les gens avec qui commençaient à réaliser les vidéos, c'était cette idée de « attention, il faut que les personnes aient du matériel ». Au niveau purement créable, on a fait des visios. On a fait, je crois, deux réunions d'abord pour réfléchir au concept et voir qu'est-ce qu'on avait envie de faire, comment est-ce qu'on avait envie de tourner ces vidéos. On s'est décidé à dire que c'était bien de faire un format un peu humoristique et sur une minute, pas plus. Et puis ensuite, dans le processus créatif, quand on se voyait en visio, effectivement, on a pas mal réfléchi à des thématiques. Et puis ensuite, chacun travaillait de son côté. On avait un document en ligne sur lequel on notait nos idées, des idées de scénarios. Et puis, les autres commentaient autour « oui, ça, ça va, ça, ça va pas. Ça, on pense que ça ne correspond pas au message sanitaire qu'on veut passer ? » Parce que l'idée, c'était vraiment de faire comprendre ce message sanitaire. Et du coup, on avançait comme ça. Et puis ensuite, on se revoyait en visio pour discuter « OK, tel scénario a été validé. Alors qui est-ce qui va le réaliser ? » Et ça marchait comme ça. Et puis, on avançait au fur et à mesure comme ça. Et vous faisiez comment pour les réaliser ? Donc, au niveau du matos, tu m'as dit que vous en aviez. Mais par contre, au niveau des décors ou du fait que vous soyez tous dans un appartement, c'est quand même une vraie contrainte. Oui. Eh bien, on faisait en fonction surtout de nos appartements. C'est-à-dire, je pense qu'il y a une part des scénarios qui ont été écrits en fonction. C'est-à-dire qu'on ne s'est jamais dit à un moment donné, on va faire une scène dehors. C'était impensable. Donc, c'est vraiment arriver à recentrer l'écriture sur les contraintes qu'on avait. Ces contraintes-là qui étaient de ne pas sortir. Pas plus d'un ou deux comédiens si éventuellement, dans la même colocation ou dans le même appartement, il y a deux personnes qui sont comédiens et qui savent faire un peu de vidéos. Mais c'était tout. Après, ça tombe bien ou ça tombe mal. Moi, l'épisode que j'ai réalisé, je l'ai réalisé parce que c'était un faux tuto pour restaurer un meuble ancien. Et c'était pour parler des gants et de l'utilisation des gants et comme on l'utilisait mal. Et du coup, je repeignais la table et en même temps que je la repeins, je m'en mets un peu sur le visage parce que je me gratte. Et c'était pour faire comprendre simplement, visuellement, qu'en fait, les gants, si on les utilise mal, ça peut faire encore plus de dégâts. Et en fait, il s'avère que moi, j'ai un mini jardin. J'avais une table à restaurer et j'avais du matos un peu type combinaison, etc., qui marchait complètement avec l'histoire, mais c'est tombé complètement au hasard. Et on a souvent fait en fonction de ce qu'avaient les gens chez eux, en fait. En fonction des opportunités, quoi. Pendant le confinement, et même tant que les théâtres ne sont pas ouverts, il y a eu beaucoup de professionnels du spectacle qui se sont sentis assez déboussolés de perdre leur lieu d'exercice, donc les théâtres. Est-ce que toi, tu penses qu'en tant que comédienne, tu as quand même un rôle à jouer, même lorsque les théâtres sont fermés ? Oui, je pense que j'ai un rôle à jouer. C'est très particulier parce que c'est quelque chose, enfin, ce métier-là, le métier de comédien, c'est un métier où on est obligé de se justifier tout le temps, sans arrêt sur ce qu'on fait, parce que c'est un métier qui est compliqué. Les gens n'ont pas forcément en tête ce que c'est, surtout avec l'impermittance, etc. Donc, on passe déjà notre temps à se justifier. Et quand on tombe dans une période comme le confinement et qu'on se retrouve avec plus rien, c'est vrai qu'on s'interroge souvent à quelle est ma place dans ce monde-là et comment est-ce que moi, je peux apporter à la société quelque chose. Et donc, en fait, pour moi, le rôle de tout ça et la place que j'ai, c'est plus ou moins déjà de divertir parce que c'est la première chose qui me vient en tête, c'est-à-dire de faire des créations et de voir des gens et de les voir sortir avec le sourire et de dire qu'ils ont passé un bon moment. Et c'est vraiment du divertissement. À la base, le théâtre, c'est toujours du divertissement. Donc, c'est vraiment cette idée-là de divertir, de faire en sorte que les gens se sentent bien, en tout cas qu'ils ressentent des émotions, qu'ils soient touchés. Ça permet aussi de faire passer des messages à travers ce métier-là. Et du coup, c'est en ça que ça peut être utile aussi. Donc, toi, en ce moment, pendant cette période où les théâtres sont fermés, qu'est-ce que tu fais concrètement ? Donc, tu as fait l'écovidéaste. Est-ce que tu fais d'autres choses pour continuer à jouer ton rôle dans la société ? Oui, j'ai fait d'autres choses. J'ai fait l'écovidéaste. Je me suis lancée sur des écritures aussi de pièces pour après. Ça, c'est très personnel. Mais ça a permis aussi d'avoir du temps pour écrire et se dire que très bien, c'est fait. Maintenant, l'écriture est faite. Donc, on va pouvoir lancer pour plus tard. Dans les choses que j'ai faites, c'est bizarre parce que je m'attendais à ne rien faire. Et au final, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai aidé pas mal de copains sur plein de projets. J'ai tenu une radio aussi tous les dimanches, une émission de radio, quelque chose que je n'avais jamais fait, etc. C'était une émission sur le théâtre ou rien à voir ? Alors, rien à voir. C'est une émission humoristique qui était une émission qui s'appelait Courrier-Cœur commun, qui était une émission de lecture de Courrier du cœur. C'est pour une association qui s'appelle le Carnaval humanitaire, qui est un festival sur le campus de la Doua sur Lyon. Et en fait, c'est une association qui fait un énorme festival pour creuser des forages d'eau potable en Afrique. Et en fait, l'idée, c'était de faire des Courriers du cœur avec des problèmes de hippies, très clairement, parce que la population qui gravite autour du festival, c'est des hippies. Donc, c'était vraiment très humoristique là-dessus. Ce côté, voilà, je suis allergique aux mousses, mais ma copine adore ça. Comment faire ? Des vraies questions existentielles, en fait. Vraiment, on est là-dedans. Donc, voilà. Donc, j'ai fait ça pendant tous les dimanches. Ça m'a bien occupée aussi parce qu'en fait, j'ai fait tout le montage, l'écriture. Je trouvais des copains comédiens pour lire les lettres que j'avais écrites. Puis, je les enregistrais. Donc, ça me prenait pas mal de temps. Et aussi, mine de rien, puisque le temps ne s'est pas arrêté, comme je donne des cours de théâtre et qu'on arrive à une partie où on va monter une pièce de théâtre avec mes élèves, les deux groupes. Du coup, je continuais à les voir de manière beaucoup trop régulière. C'est-à-dire que j'en profitais pour les faire travailler un monologue ou quoi pendant une heure en visio qui n'était jamais arrivé et ce qu'on n'aurait jamais pu faire. Donc, en fait, on a bossé comme jamais des scènes qu'on n'aurait pu bosser parce qu'ils sont deux heures par semaine. Mais là, je prenais deux heures pour juste une scène. Et donc, ça a été bien et ça permet de se sentir utile, ça aussi, parce qu'on a l'impression de faire quelque chose qui sert, parce qu'on a l'impression de faire du bien aussi. J'ai reçu plein de messages de mes élèves qui étaient très contents de pouvoir faire ça. Ça leur faisait un peu une bulle au milieu de tout ça et avoir un espèce de but, avoir un but de se dire, bon, on ne sait pas quand, mais on va jouer une pièce et on continue à la monter et on continue à se voir et on continue à avoir quelque chose qui tourne. Ça, c'était chouette. De toute façon, pendant le confinement et puis même après, on a vu pas mal d'initiatives de comédiens et comédiennes pour continuer à travailler et donc à jouer un rôle finalement. Je pense par exemple aux crieurs de rue à Bordeaux qui allaient en bas des immeubles. Ça a permis, comme tu disais, de distraire, mais aussi de créer du lien social. Est-ce que toi, t'as vu des initiatives qui t'ont inspirée pendant cette période ? Alors, surtout dans le milieu des comédiens, il y a eu pas mal de vidéos qui ont tourné, des comédiens qui lisaient des livres, etc., en format vidéo. Ces initiatives-là qui ont été mises en place et qui ont permis à certaines personnes de pouvoir voir des spectacles, etc., en ligne. Il y a plein de choses qui ont été faites. Dans le milieu des comédiens, il y a même eu des concours plus ou moins de vidéos, en tout cas des morceaux de vidéos, un espèce de cadavres esprit de vidéos où il fallait compléter pour compléter l'histoire. Ça permettait de faire du lien parce que du coup, on avait une histoire de base et puis les gens continuaient au fur et à mesure à construire cette histoire-là. Ça, c'était chouette. Et puis même sans forcément avoir pour but de créer du lien, t'as vu d'autres initiatives qui t'ont intéressée ou qui même pourraient finalement t'inspirer pour l'avenir et te dire qu'il y a aussi d'autres manières de pratiquer ton métier, même lorsque les théâtres vont rouvrir. Oui, je me suis rendue compte, mis à part, oui, effectivement, il y a le format vidéo. J'ai vu certaines personnes faire crieur de rue, justement, mais il n'y a pas eu que ça. Je sais que j'ai une amie qui est conteuse et qui, du coup, se mettait dans la cour de son immeuble, qui ouvrait les fenêtres et qui racontait des contes en bas pour tout l'immeuble. Donc ça, c'était très chouette quand elle m'en parlait. En plus, ça lui plaisait énormément. Mais du coup, toutes les semaines, elle faisait des contes à sa fenêtre pour les voisins. Et je pense que ça permet de voir autre chose. Et oui, de se rencontrer un autre voisin, je pense que ça a pu permettre ces choses-là. De toute façon, même sans être dans un théâtre, un théâtre clos, un théâtre fermé, je pense que, de toute façon, le théâtre existe toujours d'une manière ou d'une autre, dans plein d'autres formes. Prenons tout bêtement l'art de rue et le théâtre de rue. Tout se passe dans la rue avec énormément de gens autour et les gens passent et peuvent partir, etc. On est vraiment dans quelque chose de très populaire, etc. Ça existera toujours d'une manière ou d'une autre. Après, je ne sais pas comment ça peut tourner, mais en tout cas, c'est une envie. Oui, effectivement, ça donnerait envie de se mettre dans un coin de rue et de pouvoir se permettre de faire ça et de voir si les gens s'arrêtent ou pas. En tout cas, je pense qu'il peut être retenu du format théâtre, de ce qui peut être fait plus tard, même sans lieu fixe, en fait. Pour poursuivre la réflexion sur le rôle des comédiens et même de manière générale, donc pas juste en ce moment, tu as parlé de l'importance de distraire, de créer du lien. Et tout à l'heure, avant l'enregistrement, tu me disais aussi que les comédiens pouvaient utiliser le théâtre pour faire passer des messages. Pour toi, c'est ça le rôle principal des comédiens ? Je pense, oui. Le rôle du théâtre, c'est de divertir, mais forcément, le comédien, ça va être lui qui va évidemment amener le divertissement, mais qui va faire passer des messages d'une manière ou d'une autre, que ce soit des messages de la transmission d'information, par exemple, de la vulgarisation scientifique. Il y a notamment un format qui existe qui s'appelle la conférence gesticulée. Alors, ce n'est pas forcément toujours fait par des comédiens, mais c'est un système de conférences liées avec du théâtre et donc de la mise en scène et en même temps des moments de vie personnelle au milieu de tout ça. Donc, ça allie les trois, ce qui permet de créer quelque chose d'un peu ludique au milieu de tout ça et permet de faire passer des messages, en fait, plus facilement. Ça m'est arrivé de voir une conférence sur l'informatique et de comment ça avait pu changer des vies de 1930 à nos jours et de comment est-ce que ça avait transformé tout ça. Et donc, la personne parlait à la fois de faits personnels et en même temps nous expliquer des choses très précises et très compliquées. Et si j'avais lu ça sur un papier, je pense que j'aurais pas regardé. Mais là, ça tournait autour de quelque chose de ludique. Donc, c'est vraiment de l'information aussi. De faire réfléchir aussi. Ça permet de faire réfléchir certaines personnes de manière détournée, souvent, sur un fait de société, sur une manière de voir le monde. Ça peut être très intéressant pour ça. Notamment, il y a le théâtre Forum qui est là pour ça, enfin qui existe pour ça, qui est une forme de théâtre où, en fait, la fin, souvent, la fin de la pièce est un peu tragique et les comédiens demandent aux spectateurs comment est-ce que ça aurait pu mieux se passer. Et donc, c'est aux spectateurs, il y a souvent avec des ados, etc., la possibilité de comment est-ce qu'on pourrait refaire cette scène-là où ça se passerait mieux. Et donc, ils refont la scène et ils améliorent au fur et à mesure l'histoire pour faire réfléchir, du coup, une manière détournée. L'adolescent, par exemple, c'est pas forcément qu'avec des adolescents, mais à un sujet de société, du harcèlement scolaire, par exemple, qui est un débat en ce moment énorme et un fait de société qui est très présent aujourd'hui et de comment est-ce qu'on aurait pu faire pour que cette histoire-là aille mieux. Et donc, mine de rien, ils font le chemin dans leur tête et ils se posent des questions et ça peut aider des gens, enfin des adolescents, à réfléchir sur leur comportement par rapport au harcèlement scolaire. Et puis, le rôle du comédien, ça va être aussi d'échanger des idées, de défendre ses opinions. C'est un média pour raconter des histoires, pour créer de l'imagination auprès du spectateur, mais aussi de défendre, de parler. Je pense qu'on a besoin de parler, de s'exprimer, de donner son point de vie, son avis sur des choses. Et donc, je pense que c'est aussi ça, le rôle du comédien. Donc là, dans tes exemples avec le théâtre forum, par exemple, on voit que le théâtre a une visée utilitaire, mais les comédiens et comédiennes restent sur scène. Par contre, il y a pour les comédiens d'autres manières d'utiliser le théâtre, mais dans d'autres lieux et pas uniquement pour des raisons artistiques. Je pense par exemple aux ateliers de théâtre dans l'univers carcéral ou en maison de retraite, par exemple. Est-ce que toi, ce sont des formes qui t'intéressent ? Alors, c'est une forme de théâtre qui m'intéresse, oui. C'est une forme de théâtre qui est très difficile, forcément, de travailler dans ces conditions-là. Mais il y a forcément quelque chose de très humain là-dedans. Je crois que le théâtre, c'est aussi beaucoup d'humains. Ça m'est déjà arrivé de travailler dans une maison de retraite, par exemple, où je me suis retrouvée avec des gens, des personnes âgées, dont la plupart avaient Alzheimer. Et donc, on avait un atelier. On avait un atelier de théâtre une fois par mois. Et donc, c'était un travail comme ça avec eux, de sénètes, de petites expériences. Et donc, en fait, on fonctionne vraiment en fonction des gens, mais c'est un travail qui est difficile. Même sinon, on essaye de ramener un peu de vie là-dedans, malgré tout ça. En fait, on voit la mort tout le temps. Ils en parlent tout le temps. C'est toujours un sujet qui est évoqué. Même s'ils sont ensemble, ils sont quand même seuls. Donc, c'est un climat qui est particulier. Même si ça crée des moments hyper amusants et hyper forts et très humains, la maladie d'Alzheimer, c'est effrayant, c'est angoissant, etc. Donc, c'est effectivement quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Mais il faut quand même avoir beaucoup de force pour y aller. Il y en a qui le font très bien et qui ont beaucoup de force pour ça. Et je suis absolument admirative de ces gens-là, de ces gens qui travaillent dans les maisons de retraite, qui travaillent dans les hôpitaux, qui travaillent autour de ces thématiques-là, qui travaillent dans le milieu carcéral aussi. Et c'est quelque chose qui demande une énergie qui est différente. Après, qui nous apporte aussi une énergie qui est complètement différente parce que la plupart du temps, ça se passe très bien. Ça se passe toujours très, très bien. Et ça réchauffe énormément le cœur aussi de passer du temps avec eux parce qu'on se sent utile, en fait. Il y a quelque chose de l'ordre de l'utile. Là, je me sens utile. J'ai l'impression d'avoir apporté quelque chose à des gens. Mais mis à part ça, ça reste quand même quelque chose qui est lourd émotionnellement. Et voilà. Mais durant ces expériences, que ce soit en maison de retraite ou pendant les covidéastes, est-ce que tu as ressenti des difficultés à travailler dans des milieux qui ne sont pas du tout artistiques ou culturels à la base ? Pour les covidéastes, la plus grosse difficulté qu'il y a eu, ça a été le fait de se mettre d'accord entre moi qui fais des petits courts-métrages toute seule de mon côté, enfin pas toute seule avec mon équipe, où je fais des choses pour m'amuser et puis voilà, on met ça dans un festival. C'est de très bonne ambiance. Et voilà. Et travailler avec une autre équipe qui en fait me demande de faire quelque chose et de faire passer un message d'une certaine manière. Et donc moi, qui est aussi un petit peu maintenant, qui commence à avoir un peu le langage du cinéma, c'est-à-dire cette chose où c'est quand même mieux de montrer les choses à l'écran plutôt que de les dire dans des dialogues, ce sera toujours plus fort. Et en fait, avec Méliponi, qui me demandait de faire passer des messages de manière très claire, mais s'il pouvait y avoir un peu des néons qui clignotent pour dire. Et évidemment, les personnes qui travaillent là-dedans n'ont pas la même réalité que moi, c'est-à-dire qu'elles sont sur le terrain, elles se rendent compte de la difficulté que c'est et elles voient à quel point c'est compliqué de faire passer un message et à quel point en fait les gens ne sont pas au courant de plein de choses. Donc moi qui me retrouve à me dire, mais je pense qu'ils ont compris. Et elles qui me disent, je ne sais pas s'ils ont bien compris, il faut vraiment le montrer. Donc ça a été cette difficulté-là d'écriture, de se dire, ok, comment est-ce qu'on peut aller les deux ? Comment est-ce que ça peut fonctionner ? Et comment est-ce que parfois on est obligé de lâcher des choses qu'on n'avait pas forcément envie de lâcher sur un scénario ou sur une vidéo ? C'est-à-dire, on lâche cette idée-là pour mettre quelque chose qui paraît moins cinéma, moins fiction, mais qui fait plus prévention au milieu de tout ça. Donc c'est vraiment travailler avec une autre équipe qui a été la plus grosse difficulté parce que c'est la première fois que je faisais ça. Donc voilà, c'est juste une histoire de langage. Mais je pense que c'est ça dans tous les milieux, c'est-à-dire une histoire de communication et de bien arriver à communiquer pour arriver à faire quelque chose qui peut être intéressant entre deux mondes qui sont complètement différentes. Et sinon, j'avais une question qui est peut-être un peu compliquée, mais on peut commencer à y réfléchir ensemble. Est-ce que toi, tu penses que le théâtre reste un art lorsqu'il a une visée utilitaire, comme pour le Théâtre Forum ou pour les vidéos de prévention ? Ah ! Grande question. Grande, grande question. Ça dépend de plein de choses. Oui, en soi, ça reste un art et ça reste quelque chose de ludique, etc. Et c'est dans la forme que c'est faite. Pour moi, le Théâtre Forum, ça reste complètement de l'art puisque c'est de la fiction, etc. Ça ne change rien là-dedans. Après, ça dépend comment ça a été fait et qui l'a fait aussi. Je pense à la publicité, là, par exemple. Ça n'a aucun rapport avec le théâtre, mais c'est une chose où, en fait, on ne sait pas trop si c'est de l'art ou pas, c'est surtout quelque chose de très vendeur. Et en même temps, il y a certaines choses qui sont très belles au milieu de tout ça. Mais dans l'idée, il y a vraiment ce principe de vision du monde différente. Je pense que ça, c'est hyper important. Et de faire quelque chose de manière plus viscérale. Le théâtre, ça va être quelque chose de plus viscéral, je pense, dans ce qu'on a envie de faire, dans ce qu'on a envie d'écrire. Là, j'ai envie de partager ça. J'ai envie de défendre ça, etc. Alors qu'une autre méthode, par exemple, de la publicité ou quelque chose qui va se rapprocher plus du Théâtre Forum, ce n'est pas forcément le cas. Mais quand on te demande de faire du théâtre spécifiquement, en te demandant, en pointant du doigt, je veux que cette information paraisse dedans, ça va peut-être moins ressembler à du théâtre et ça va être moins du spectacle vivant, en fait. Le théâtre, c'est quand même pour aborder des sujets de société. C'est des humains qui parlent entre eux et qui échangent des choses qu'ils ont vécues. Et si on vient rajouter quelque chose qui n'est pas forcément de l'ordre du vécu, mais plus une information, par exemple, sanitaire, forcément, ça enlève un peu d'humanité là-dedans. Mais pour autant, je pense que ça ne fait pas perdre le théâtre. En tout cas, ça reste toujours du théâtre. Est-ce que, pour finir, tu aurais une œuvre théâtrale qui t'aurait marquée récemment et que tu voudrais nous partager ? Oui. Alors, on ne peut plus trop sortir au théâtre, mais en décembre, moi, j'avais vu au TNP et je crois que ça va continuer, que cette pièce va continuer à tourner, mais quoi qu'il arrive, ce sera, à mon avis, un livre dans pas longtemps puisque l'auteur dont je parlais est assez connu, qui s'appelle Joël Pommerat, qui est un des grands auteurs actuels en termes de théâtre. Il a fait une pièce qui s'appelait Contes et légendes que j'ai vue en décembre. J'aime beaucoup ce qu'il fait, mais cette pièce-là en particulier m'a vraiment, vraiment touchée. C'est 11 comédiens sur scène, dont 10 femmes qui interprètent, que ce soit des adolescentes filles ou des adolescents garçons. Et c'est le monde un peu de la jeunesse et des robots, en fait. Ils ont fait des petites scénettes avec des adolescents. Et comme si on arrivait dans une société où il y avait des robots qui s'occupaient un peu des enfants à la place des parents parce que les parents n'avaient plus le temps. Et donc, cette espèce de brutalité au milieu de tout ça. Et donc, ils interprètent aussi des robots. Alors, en termes de jeux comédiens, c'est monstrueux, c'est incroyable. Et la pièce, c'était vraiment une jolie claque. Donc, j'espère qu'ils vont continuer à tourner. Je ne me fais pas de souci pour quelqu'un qui s'appelle Joël Pommerat, mais j'espère qu'elle va pouvoir continuer. Pour le coup, je suis obligée de poursuivre parce que je l'ai vue aussi. Et j'ai beaucoup aimé. De toute façon, j'aime beaucoup ce que fait Pommerat de manière générale. Et effectivement, c'est ce que tu as commencé à dire au niveau du jeu des comédiens, mais c'était incroyable. Déjà, personnellement, j'ai cru que c'était des vrais adolescents qui jouaient. Et c'est après que j'ai appris qu'absolument pas, ce n'étaient pas du tout des adolescents. Et surtout, c'est les mêmes comédiens qui jouent plein de personnages différents. Et à la fin, quand ils sont venus saluer, je pensais qu'il y avait beaucoup plus de comédiens que ça. Et pas du tout. C'est juste qu'ils arrivent à interpréter plein de personnages. C'est assez incroyable. Donc bref, je la conseille également. Merci beaucoup à Bertie d'avoir partagé avec nous son expérience et ses réflexions. Et merci à vous d'avoir écouté ce troisième épisode de Orsène. Si vous aussi vous souhaitez partager vos expériences théâtrales, retrouvez-nous sur Facebook et Instagram. Cherchez le logo jaune et bleu. C'est nous. On est assez visibles normalement. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous sur votre application de podcast préférée. Laissez-nous plein d'étoiles et parlez-en à vos voisins et voisines. Si cet épisode vous a déplu, je vous conseille d'écouter le suivant parce que, à force de nous entendre, vous allez bien finir par aimer. Ce podcast est réalisé en collaboration avec Laetitia Leroy qui anime tous les jours nos réseaux sociaux. Le générique de cet épisode a été créé par Thomas Rodriguez. Merci à eux. Et nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. En attendant, on fait la réouverture des théâtres, juste pour ceux qui sont en zone verte et ceux qui le peuvent. Donc bon courage à vous pour cette reprise un peu particulière. Allez, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...